Après avoir fait Kuala Lumpur, les îles de Malaisie et Bali, on se retrouve maintenant au Qatar pour 24 heures avant de retourner à Paris. C'est parti ! Regardez-moi cet accueil incroyable. Là vraiment, je n'ai jamais eu un accueil, je pense, aussi bien que celui-ci. Je réfléchis parce qu'au Maroc, on était dans un hôtel aussi qui était hyper bien. Je ne sais plus si on avait eu un accueil aussi bon. Il était hors de question que je goûte sans vous. On va goûter le melon. Désolée les gars, mais c'est incroyable. Vraiment, je n'arrive pas à me faire à cette vue et à cet accueil. C'est fou ! On a vu sur la corniche là-bas. Et je pense que là, on va aller faire un petit tour dans un centre commercial, étant donné qu'il fait très très chaud, très humide. Je ne sais pas comment enlever ce clip qui tombe. Où est-ce qu'elle est, la télécommande ? Moi, je suis désolée, je n'ai pas trouvé la télécommande, donc on va continuer comme ça. Et là, le truc dont j'ai besoin depuis des heures, c'est un café. On va voir ce qu'elles sont, les dosettes. Yes ! Hop ! On va prendre une tasse. Il n'y a pas de petit truc de lait. En fait, en tirant bien le tiroir, j'ai trouvé un truc de lait. Hop ! Voilà, histoire d'adoucir un peu le goût du café, parce que je suis une petite fragile. J'ai vraiment l'impression de faire deux journées en une, étant donné que là, en Malaisie, je crois qu'il doit être genre 19h. Attendez, il est quelle heure ? Je suis complètement perdue là, au niveau des heures. Il est 15h26, donc c'est comme si je faisais une deuxième journée. Bref, je me pose pour prendre mon café. Les gars, je suis vraiment désolée si au niveau du cadrage, ce n'est pas trop ça. Mais en fait, ma caméra est cassée. Je vous mets un extrait de ma caméra à l'heure actuelle. Elle n'a pas survécu à notre petit road trip. Ok, c'est bon. Ah là, on est bien ! Qu'est-ce que je suis contente d'être là, franchement. Je pense que c'était une bonne idée de faire genre un transit un peu repos. Il y a un hôtel qui est bien. En fait, ça permet de ne pas faire un retour qui est trop brutal. Genre, vas-y, tu profites une dernière fois à l'hôtel avant de rentrer à la maison en Paris. On va goûter ensemble le chocolat au lait juste là. Il est bon ! D'habitude, je ne suis pas trop chocolat, je ne suis pas trop fan. Genre, les chocolats comme ça, je trouve que c'est des chocolats de daron. Bref, je n'aime pas, mais là, super bon. Donc là, le programme de la journée, ça va être... Enfin, de la journée, il est déjà presque 16h. Mais ça va être de se reposer un petit peu, faire peut-être un mall ou des magasins pour voir un peu qu'est-ce qu'on peut ramener en type de souvenirs. Voir ce qui se vend ici, les prix, etc. Parce que je trouve ça intéressant de voir un peu ce qui se fait dans chaque pays. Et puis ensuite, ce soir, on va aller au souk, parce qu'apparemment, c'est le mieux de le faire la nuit. Donc voilà, il faut qu'on trouve aussi un petit restaurant à faire ce soir. Je ne sais pas si on va manger local ou non. Et puis, vous allez aussi me suivre demain, étant donné que c'est notre dernière journée demain avant qu'on prenne l'avion. On a juste la matinée et début d'après-midi. Et ensuite, retour in Paris. Alors, pour vous raconter un peu notre arrivée ici, je vous avoue que c'était un petit peu la galère. Alors, attendez, je reviens déjà au début, parce que pour moi, c'était il y a à peine quelques heures. Je ne suis pas encore remise de mon réveil de ce matin à 5h du matin. Donc 5h du matin, on a pris le taxi à Kuala Lumpur pour aller à l'aéroport. On avait notre vol à 9h et quelques. Je vous avoue que ça a été un peu laborieux au niveau de l'aéroport de Kuala Lumpur, alors que tous les autres voyages que j'ai fait là-bas, tout s'est bien passé. Mais là, en vol international, c'était hyper lent. Donc, bon, on a patienté, patienté. On a fait la queue pendant des heures. Et ensuite, on a fait donc presque 7h de vol jusqu'à Doha. Et on arrive à Doha. Et là, la douane, les gars. Mais oh là là ! On a attendu 1h30 à peu près. On passait la douane et en fait, on s'était un peu renseigné. On avait vu qu'il n'y avait pas forcément besoin de visa. Du coup, on faisait la queue, mais en même temps, on était un peu en stress, en mode merde, est-ce qu'ils vont nous refouler et nous dire bon, bah, vous allez à l'étage et vous attendez votre transit de demain à l'aéroport. Où est-ce que vous pouvez sortir, sachant que nous, on avait déjà booké l'hôtel et tout. J'aurais été dégoûtée de ne pas profiter de cette dernière nuit ici. Voilà, après 1h30 d'attente, on est passé tranquille, heureusement. Là, je pense que je vais prendre un petit morceau de fraise avec. Les fruits, c'est une tuerie. Sous-titrage Société Radio-Canada Les gars, je crois que vous ne vous rendez pas compte de la chaleur qu'il fait là. Il fait hyper humide. Je pensais que le soir, ça allait aller, mais pas du tout. Je suis, il est 19h et je suis au bout de ma vie. Mais c'est trop joli. Bon, direction maintenant la corniche. On a fait le souk. J'ai acheté quelques petits trucs que je vais vous montrer après en rentrant. Là, direction la corniche, je vous avoue qu'il fait super chaud. Du coup, là, on a trouvé une petite technique. C'est d'y aller, mais en fait, par le biais d'un sous-sol climatisé. Donc, en fait, tout est fait ici pour que quand tu es à marcher, que ce soit en fait sous la clim. Donc, trop sympa. Là, pour vous situer, on était vers là-bas. Et en fait, grâce au tunnel qui est juste ici, on a pu traverser pour arriver de ce côté. Ouh ! L'humidité et la chaleur étaient en train de me rattraper. Mais en tout cas, si vous venez ici, vous saurez qu'il y a ça. Et là, devant, on a le quartier des affaires. Incroyable la nuit. Vous voyez toutes les couleurs qu'il y a. J'ai hâte de voir ça aussi la journée pour voir l'eau claire devant et tout. Waouh ! Dites-vous qu'il y a même des distributeurs à glace. Incroyable. Mais par contre, je n'ai pas de monnaie pour en prendre. Ils ne prennent pas avec la carte. En vrai, ça m'aurait rafraîchie de ouf parce que là, je n'arrête pas de me plaindre et de dire qu'il fait trop chaud. Mais il fait trop chaud ! Bon, les gars, je viens de voir qu'il y avait shake-shack. Donc, ça se dit comme ça. Je crois que ça se dit shake-shack. Et on n'a jamais goûté. Donc, let's go ! Bon, on s'est posé au shake-shack. Comme je vous ai dit, on a pris la commande. Là, on l'attend. Et voilà. Première déguise station ensemble. Je suis trop contente. Avec une nouveauté, quelque chose qu'on n'a jamais testé. Let's go ! Je vous avoue que je n'ai pas très faim. Mais vas-y. En vrai, ça me donne grave envie. Les gars, je suis dégoûtée. Je manque à chaque fois les premières bouchées avec vous. Mais je ne sais pas pourquoi. L'appareil s'est arrêté d'un coup. Je vais reprendre une frite parce que du coup, j'ai déjà tapé dans le burger. Je reprends une frite histoire d'enlever le goût. On va retaper ça ensemble. Je disais qu'il est quand même assez gras. J'ai les mains hyper grasses. Ok, les gars, il est excellent. Après, on va parler du rapport qualité-prix. Étant donné que là, on a payé pour 2, 30 euros pour un menu classique, donc normal pour moi. Un menu double pour monsieur, donc avec un double steak et des boissons et des frites. En vrai, c'est très simple. Mais le goût est là et la qualité est là, en fait. Pour le coup, tu n'as pas de critique à faire parce que tout est excellent. Je vais goûter le tien quand même. Je suis obligée, non ? Je confirme, les gars, c'est hyper gras par contre. Je pense que ça fait partie des burgers les plus gras que j'ai eu à manger, mais les plus bons aussi. Alors, pour le double steak, il est très, très bon. Je pense, enfin, on sent beaucoup plus le steak que le mien. Mais pour moi, je trouve ça un peu trop fat et trop gras. Donc, je suis contente d'avoir pris celui-là. Ça reste à peu près raisonnable. Bon, bah, dites-moi en commentaire si vous avez déjà tapé un Shake Shack. Et quel est votre menu préféré ? En vrai, il n'y a pas tellement de choix. Genre, t'as l'huile qui coule, tu sais. Je pense que c'est peut-être la façon de faire le smash burger, tu sais. C'est vrai que la taille du steak est quand même... C'est quand même un steak normal, en fait. Il est maintenant l'heure de s'hydrater un petit peu. J'ai pris un iced tea. Vous me connaissez, c'est ma boisson préférée. Et en plus de ça, moi, le gazeux, je ne peux pas. Ça me fait trop mal au ventre. Donc, sachant que j'ai l'estomac fragile en ce moment, je vous avoue que là, ça va être la diète en rentrant. Je vais reprendre les salades le midi. Ah, c'est l'Aden. Ah ouais, c'est du vrai. Ce n'est pas comme chez nous, là, ici. C'est vraiment du thé noir, en fait. Et tu sens qu'il y a du sucre qui a été rajouté. Bon, les gars, je mettais parce que c'est l'Aden. On se retrouve tout à l'heure. En vrai, mes préférés, c'est ceux au sucre. Mais je pense que je vais prendre ceux-là, le chocolate Frosted. Face à la partie sucrée avec un Dunkin, j'ai pris un Frosted Chocolate Donut. Oh, il est beau. Regarde comment il brille. Ah, j'aime beaucoup. Voilà comment bien terminer, on ne voit pas. Je suis appris à me donner à te fourrer une boutée là. Tiens, je te laisse le nerf d'écouter. Les gars, on se retrouve ce matin. On entend vous dire que hier, on s'est endormis. Mais quand je vous dis endormis, c'est-à-dire qu'on est rentrés à l'hôtel. Tellement la chaleur était forte, on s'est douchés et on s'est mis au lit. Et là, on nous a perdus. Vu qu'on avait fait une journée de voyage, franchement, on était KO. Et avec la chaleur et tout, on a quand même enchaîné toute la journée. Donc là, on s'est quand même réveillés à 6h30 du matin. Donc là, il est 7h30 à peu près le temps qu'on se prépare, qu'on range nos valises et tout. Donc là, c'est parti. On va aller prendre le petit-déj. J'ai besoin d'un café, comme d'habitude. On va tester un café qui est à juste une minute de l'hôtel à pied. Donc ça, c'est cool. Quand tu es dans ces pays-là, tu fais attention à la durée de marche que tu dois faire. Parce que franchement, hier, on est rentrés, on était en huile. Mais quand je te dis, je n'ai jamais autant transpiré de toute ma vie. Donc là, on est content de marcher qu'une minute sous le soleil. Il est 7h30, les gars. Je vais vous dire s'il fait hyper chaud déjà. Mais en vrai, je pense que oui. Étant donné qu'hier, vers 22h, on était encore dehors. Et il faisait une chaleur de fou. Alors que je pensais que le soir, ça allait se calmer. Mais pas du tout. Bref, c'est parti. On reprend la journée aujourd'hui. Avant de prendre l'avion à midi. Donc là, ça va être le rush pour essayer de faire un maximum de choses. Let's go. Je ne pense pas vous avoir montré assez l'hôtel. Et je vous avoue que même moi, en vrai, je ne l'ai pas visité. Vu que je n'ai pas eu le temps. Mais regardez-moi comment c'est beau. Et la piscine. Oula. Dites-vous la caméra. En sortant, vu que j'étais sous la clim, en sortant, elle a pris la buée. Et je ne sais pas si vous voyez, mais là, même là, ça reprend la buée encore une fois. Je crois que c'est tellement humide que ma caméra, elle ne supporte pas. Bon, ben, les piscines sont incroyables. C'est trop joli. Et en face de nous, on a HEC, rien que ça. Wow, regardez-moi comment c'est beau. Quand je vous dis que l'hôtel est incroyable, c'est pas des blagues. Alors, je crois qu'on n'a jamais fait aussi près. On est sortis de l'hôtel et le café est juste là. Je ne vous dis pas à quel point ça me fait plaisir qu'il soit juste à côté. En même temps, je vous fais un peu visiter le quartier de l'hôtel. Tout est propre. Tout est clair. Bon, ben, voici notre latté. Très choupi. Et le croissant aux amandes. Il a l'air trop bon. On va commencer par une petite dorée de café déjà. Ici, c'est marrant, les gens parlent en anglais. Enfin, genre, les gens qui vivent ici parlent tous en anglais. Je pense que les gens qui travaillent dans les cafés, etc., ne sont pas forcément d'origine arabe. Pour communiquer, je pense qu'ils ne connaissent pas l'arabe. Donc, en fait, pour communiquer, ils communiquent tous en anglais. Ce qui fait qu'en soi, ça fait une très très bonne base en anglais. Hum, il est bon. Franchement, il est bien fond. On va goûter le pain au chocolat. La texture, elle a l'air bonne. Le pain au chocolat est super bien beurré. Et pourtant, en tant que Français, on est difficile. Par contre, autour de toi, tu ne vois que des bêtes de venteueux. Des gens friqués avec des bêtes de sac, des montres, des salles. Les pains sont tirés à quatre épingles ici. Vraiment. Elles sont magnifiques. Bon, ben, on a atterri au musée d'art islamique à Doha. On va voir ce qu'on a le temps de faire ce matin. Et voilà, on a vu sur la corniche en face et le musée est juste là. C'est trop beau. Vous voyez comment l'architecture ici s'est bien fait. Tout est propre et tout. Bon, ben, c'est bon. On est à l'intérieur. On est tellement en avance que ça n'a toujours pas ouvert. Donc, on va s'asseoir sur les petits canapés derrière. Et on va attendre l'ouverture. Bon, les gars. Je suis rentrée dans la chambre d'hôtel. Donc, là, ben, écoutez, on a fini déjà notre matinée. On va finir nos valises et puis se préparer pour partir à l'aéroport. À l'aéroport, je pense que je prendrai un petit truc à manger que je partagerai avec vous. On va parler un petit peu, en vrai, de mes ressentis sur le Qatar. Mes ressentis de touristes étant restés 24 heures. Donc, c'est très court pour pouvoir juger un peu du pays et dire qu'on a tout vu. Premières impressions très bonnes en termes de service. Déjà, au niveau de l'hôtel, c'est une dinguerie, je pense, que vous avez vu. Les gens sont super serviables. Après, c'est peut-être la qualité de l'hôtel qui fait ça. Mais en tout cas, on sent qu'ici, c'est un pays de service. C'est hyper propre. Je regarde partout. Tout est joli. Tout est bien rangé. Tout est propre. Il y a un quartier d'affaires. On n'y est pas allé parce que c'est un tout petit peu plus loin. Mais on a fait, du coup, le quartier de notre hôtel. Un quartier un peu plus au centre. Là où il y a le grand centre commercial de Doha. Et ensuite, on a fait aussi la partie du musée qui n'est pas très loin d'ici. Et le sous. Je vous en ai déjà parlé, mais au niveau de la sécurité, on ne se sent pas du tout en danger. C'est un délire. Comme je vous ai dit, tout le monde se balade seul à n'importe quelle heure. Il n'y a pas de problème. Les taxis sont super rapides. Dès que tu en commandes un, ça vient, mais vraiment en une minute. Alors que, par exemple, en Malaisie, quand on commandait, ça prenait minimum 10-15 minutes le temps d'attendre. Il fallait prévoir un peu en avance. Mais là, directement, en une minute, c'est fait. Ensuite, au niveau peut-être du coût de la vie, c'est quand même un petit peu plus cher qu'en France. On a payé 19 euros, les gars, ce matin au café. Sachant qu'on a pris que deux lattés et un croissant aux amandes et un pain au chocolat. La prestation, c'est quelque chose d'un peu plus haut de gamme. Ou alors, c'est les prix qui sont pratiqués normalement. Je n'ai pas de moyens de comparaison. Vous voyez les gens déposer, les femmes qui venaient étudier et les profs qui venaient étudier à HEC. Oh là là, mais les gars, c'était un défilé de mode. Toutes les filles qui descendaient avaient, je pense, à peu près un peu plus de la vingtaine. Hyper classe. Quand je vous dis, c'était un défilé de mode. C'était un défilé de sac à main, Hermès, tout ce que vous voulez. Défilé de robe magnifique. Vraiment, elles étaient hyper classes. Après, au niveau de la chaleur, alors moi qui suis habituée à partir au Maroc l'été, etc. Ou aller dans des pays chauds. Je pense que là, c'est le pays le plus chaud que j'ai eu à faire. Et le plus humide. En fait, c'est humide, chaleur. On a fait la Malaisie. J'avoue que la Malaisie, je pensais que ça allait être le plus chaud. Mais en fait, ici, c'est un délire. Par exemple, là, cet après-midi, il va faire entre 40 et 45, je crois, ce qui est énorme. Vous avez vu aussi mon appareil photo. Dès que je suis sortie du bâtiment de l'hôtel qui était climatisé, dès que je suis sortie à la piscine, il y a eu une sorte de buée sur l'objectif de l'appareil photo. Donc vous voyez à quel point c'est humide. Ce qui fait qu'en fait, les gens ne se baladent que très peu à pied. Ou alors le font le soir, comme hier au Souk, il y avait quand même pas mal de gens qui se baladaient à pied. Mais sinon, tout se fait en voiture. Voilà un peu ce qui m'a marquée dans ces 24 heures au Qatar. Je vous avoue que pour l'instant, je n'ai pas trop mangé local. Étant donné qu'en Malaisie et à Bali, j'ai eu l'occasion de manger beaucoup de riz, beaucoup de poulet. Ce qui est à peu près la même chose ici. Bon, c'est peut-être pas cuisiné pareil. Mais en tout cas, les plats sont composés de la même manière. C'est-à-dire beaucoup de riz, beaucoup de poulet. Je pense que définitivement, on reviendra visiter le Qatar un peu plus longuement. Étant donné que là, c'était juste un transit. Moi, ça m'a donné envie de découvrir un petit peu plus. Je ne vous ai pas parlé aussi du musée, qui était franchement hyper bien. Alors, il était peut-être un peu plus rapide que les autres musées que j'ai eu à voir. Il y avait un peu moins de choses à faire. Il y a un autre musée, qui est le musée national du Qatar, où il y avait plus de choses, plus d'expositions. Alors, ça nous a coûté en euros une entrée. Ça nous a coûté 12 euros. En tout cas, j'ai archi pas envie de quitter l'hôtel. Franchement, il était hyper opposant. C'était une dinguerie. Je pense que je le mettrais dans le top 3 des meilleurs hôtels que j'ai pu faire. Je pense que ça doit faire facile plus d'un mois que je n'ai pas lissé mes cheveux. C'est la première fois de ma vie que je les laisse autant boucler. Tous les produits dans la salle de bain viennent de chez L'Occitane. Je suis en kiff. Hop, on a ça. J'ai pris un petit savon pour les mains qu'il y avait aussi. Là-bas, dans la douche, pareil, c'est des produits L'Occitane. Je crois qu'on est prêts à y aller. C'est parti. J'ai mis deux petites pinces là. Je vous assure, elles m'ont sauvé la vie, ces pinces. Pendant ce voyage, au moins, ça me permet d'enlever les mèches de devant qui me gênent la plupart du temps et de garder mes cheveux bouclés derrière. J'ai hésité entre Burger King et ça. Et je me suis dit, c'est bon, les burgers, on en a trop donné. Donc là, un peu de riz, un peu de filet à faire. Regardez ce que j'ai trouvé. Un Oreo café. Incroyable. Les gars, ce truc m'a coûté 10 balles. Je ne m'y attendais pas. J'espère que ça va être très bon. On teste de nouvelles choses ensemble. Mais wow. Il est l'heure de tester le fameux tiramisu. En vrai, il est énorme. Mais j'avais envie de cette petite touche sucrée là. C'est bizarre quand même que Oreo fasse un café. Ok, il est incroyable. Par contre, une personne mangeait tout ça là. C'est impossible, non ? Le rapport qualité pris peut-être pas. Mais le goût, en tout cas, il est très bon. Ah, c'est trop bon. C'est un peu la honte, mais je crois que je n'ai jamais mangé un tiramisu aussi bon. Les Italiens quittaient cette vidéo.